Il y a eu un phénomène en France, je pense, d'invisibilisation de Fanon. Et c'est des hypothèses que j'aimais. Il me semble que d'abord sa pensée était beaucoup trop extrémiste, parce qu'on pourrait, voilà, il serait aujourd'hui, je pense, considéré comme un extrémiste. Et pas, elle ne s'inscrit pas dans le vivre ensemble, comme ils nous le définissent, alors qu'au contraire, lui, il se pose la question de faire de l'encomment avec des gens qui dysfonctionnent pour un certain nombre de raisons. Donc aussi de réparer ces questions, les sources de ce dysfonctionnement. Donc de réparer la société aussi. C'est pas seulement, et c'est aussi ça qui est très intéressant chez Fanon, c'est que c'est pas seulement du côté de la victime, mais c'est aussi du côté de la production de ce dysfonctionnement. Donc les responsables, les étatiques, etc., institutionnels, etc. Juste après l'apparution des damnés de la Terre, qui a été interdit en France pendant un certain temps, il s'est passé aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il est mort quand même. Son livre sort, il a le livre, l'épreuve, la première épreuve du livre, trois jours avant sa mort. Donc il meurt le 6 décembre 1961. Donc tout compte fait, ça a créé une forme d'appel au vide, enfin d'appel à l'oubli. Il était beaucoup plus facile, à partir de 1962, de dire, maintenant l'Algérie est libre, c'est fini. Donc les préoccupations de Fanon sont terminées. Nous ne sommes plus racistes. Là, les quelques dernières colonies que nous avions, ça y est, c'est fini. Nous ne sommes plus racistes, nous sommes des bons blancs, bien propres sur eux. Donc toutes les préoccupations de Fanon, y compris dans Pologne et Masque Blanc, ne sont plus d'actualité, ne sont pas congruentes avec le monde dans lequel nous allons advenir. Nous travaillons pour l'universalité des droits, nous sommes l'humanité, enfin etc. Avec toute l'espèce de narratif, de narratif idéalisé et mensonger, de la construction de la société française et plus largement européenne. Certes, on a mis fin à la mise en esclavage, certes. Mais pour autant, l'idéologie qui a prévalu à ça est toujours là, dans l'inconscient collectif, et y compris même dans l'inconscient qui n'est plus... Dans le conscient même, pardon. Dans le conscient ou individuel ou collectif. Quand on voit la nature des lois, par exemple, quand on empêche les femmes de porter... D'aller faire des sorties scolaires parce qu'elles sont voilées, ça c'est de l'inconscient collectif où la colonialité du pouvoir s'exprime particulièrement. Et c'est du même ordre que lorsqu'on a exigé en Algérie, lorsqu'on a obligé les femmes à se dévoiler, sous prétexte que sous leur vol, elles pouvaient cacher des... Ce qui est assez consternant chez Fanon et qui moi, parfois, me met dans un état d'interrogation assez intense. C'est ce qu'il a affirmé dans les années 50. Vous le prenez aujourd'hui, vous le relisez, et vous dites mais c'est là, c'est ça. On n'a pas bougé de là où lui était en 1950. On a certes la lune, etc. Mais sur le plan de la relation humaine et de la construction de l'humain, on n'a pas avancé d'un iota. Et donc, ce qui est encourageant quand je rencontre des jeunes et qui travaillent vraiment intensément, c'est justement que eux, ils ont décidé de ne plus en rester là. Et que nous, alors je parle pour ma génération, que nous, on en est restés là. Et ça, peut-être, c'est quelque chose qui m'interroge parce que je me dis que même si on était engagés toutes ces années, entre les années 60 et maintenant, on a abandonné une chose, c'est justement de poser la question de l'antiracisme politique. Toutes ces grandes organisations qui ont pignon sur rue et qui ont préempté la question de l'antiracisme, en dépossédant les victimes et les concernés, du droit à la parole et du droit à prendre ça en charge, puisque eux, ils étaient là, habilités, à parler en notre nom. Donc je pense que ces mouvements-là ont fait un énorme mal à l'avancée dans la lutte de l'antiracisme posée sur un plan politique. Les mouvements de gauche, les mouvements de prise de conscience, les mouvements antiracistes, et particulièrement dans les mouvements antiracistes, ils ne sont pas exemples de ça et parfois, ils sont les reproducteurs d'un système qui est le plus pervers possible. Et on voit très bien ça, par exemple, avec des organisations qui ont travaillé sur la question de l'antiracisme, mais de manière beaucoup plus morale ou compassionnelle. Et maintenant, lorsque des mouvements, et la fondation de Prens-Fanon s'inscrit là-dedans, lorsque des mouvements posent la question de l'antiracisme politique, en termes politiques, les personnes qui posent ces questions-là, certaines en tout cas, sont dénoncées comme de possibles extrémistes, dangers, refusant de s'intégrer, communautarisme, identitaire, enfin, tous les termes qui ne sont pas portés, en fait, qui ne sont pas portés. Donc, c'est aussi intéressant de voir que, y compris dans les mouvements dits de gauche, on est capable de reproduire exactement la même chose qu'un système dominant. Plus généralement, je dirais que si les gens deviennent radicaux, c'est parce que face à eux, il y a une radicalité aussi qui s'exprime, et que donc ça force de monter d'un cran. On n'est pas radicaux en soi, c'est pas d'anogène. Tous les gens ne sont pas violents, enfin bon, le monde en général n'est pas violent. Si les gens deviennent violents, c'est que le système produit de la violence. Et ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont qu'à aller un peu en Inde, où ils verront comment s'exprime la violence, et où, tout en fait, cette violence, elle s'exprime, elle est le fait de personnes qui sont complètement exclues, complètement marginalisées, qui sont traitées comme, justement, des esclaves, etc. Donc, on ne peut pas dire que s'il y a de la radicalisation, elle est du fait juste de la personne. Et ça, par exemple, un monsieur Clavreul de la DILCRA française, je ne sais pas si vous le connaissez, est un menteur, est un grand menteur, en disant que ces groupes, par exemple, ils parlaient particulièrement du Parti des Indigènes de la République, sont des gens violents, des presque, enfin, des presque, je n'ai pas sa citation exacte, mais sont d'une radicalité qui met en péril le système. Or, M. Clavreul le ferait mieux de s'interroger sur ce qui produit, d'abord, les éléments de production de la violence, et ensuite, sur ce qui produit, toujours dans notre société française, des comportements racistes, y compris au niveau étatique, structurels, de façon à, comme il est quand même responsable de la DILCRA pour lutter contre les discriminations et autres, de façon à ce que lui fasse des propositions qui ne sont pas de vivre ensemble et de dire une fois de plus que c'est épouvantable, l'antisémitisme est la pire des choses. Non, tous les racismes sont la pire des choses. et qu'on ne peut pas faire de hiérarchisation entre les différentes expressions du racisme. M. Clavreul devrait penser que lorsque on a institué, instauré et implanté la politique de la race comme moyen, les autres formes de racisme se sont construites à partir de cela. Donc on devrait, en tant que responsable d'une structure comme la DILCRA ou en tant que responsable comme le MRAP ou d'autres ou même le défenseur des droits, enfin, il devrait y avoir un endroit où l'on puisse réfléchir à l'historisation de la mise en place de la politique de la race et à son séquencement par rapport à la construction des autres formes de racisme. C'est ça qu'on attend de la part de politique et de non pas de nous dire que celui-là c'est pire que l'autre et que donc on doit uniquement mettre le focus sur une forme de racisme et que les autres ne sont pas importants. Tant qu'on n'aura pas réparé ce qui a été détruit au moment de la mise en esclavage de millions de personnes et de la traite transatlantique, tant qu'on n'aura pas cessé de faire des amalgames entre traite transatlantique, traite transsaharienne et traite sud-européenne, tant qu'on n'aura pas cessé de faire des amalgames avec esclavage et mise en esclavage, eh bien on va entretenir une espèce de magma dans lequel pour les afro-descendants et les africains, ils seront toujours considérés comme inférieurs à d'autres. Donc la responsabilité des politiques à l'heure actuelle c'est d'historiciser et de séquencer de façon justement à ne plus faire de hiérarchie entre les différentes formes de racisme.